Bonjour les amis, cette fois c'est la guerre et elle va être totale. Je ne vous parle pas d'Israël et de la Palestine, d'Israël et de l'Iran, de la Russie et de l'Ukraine. Non, 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 une guerre bien plus sanglante qui s'annonce la guerre entre la gauche et son fer de lance, les Insoumis, contre Macron, notre choupinet national. Cette fois, oubliez les accords, un tout petit peu visibles quand même, suite aux législatives entre Macron et Mélenchon pour foutre en l'air Bardella et l'empêcher d'aller à Matignon. Oubliez le vote des Insoumis pour Darmanin, Borne et toute la clique à Macron qui était pourtant combattu pour ses lois sur les retraites, sur l'immigration et tout. Oubliez tout ça, la hache de guerre est déterrée. Ils ont décidé, j'ai lu Loulou, Loulou Lacamme, Louis Boyard, il a dit qu'ils allaient lancer la destitution contre choupinets, se servir de l'article 68 de la Constitution. Alors, vu que c'est Loulou et que je me dis qu'il s'est peut-être fait une ligne, qu'il a peut-être un peu sniffé un peu trop, j'ai vérifié quand même avant, je vous mets Loulou là, mais j'ai vérifié. Non, non, là comme ils le font tout le temps, en meute tous les Insoumis disent ça suffit, la violation de la démocratie, la violation de la République, on n'est plus en monarchie. Macron, s'il nomme pas Lucie, il doit dégager, on va le destituer. C'est bien avec les Insoumis, normalement, c'est le président qui désigne quelqu'un. Eux, ils ont décidé que c'était eux qui imposaient Lucie à Choupinet. Et donc, vu que Choupinet, il refuse de se soumettre au diktat des Insoumis, il va payer cher Jean-Luc, il appuie sur le bouton et choupinait, pulvérisé, c'est terminé. C'est un casus belli, c'est très très grave. C'est un crime de lèse-lucie dont se rend coupable Macron en détriment, disent-ils, des lois de la République. C'est beaucoup plus grave, par exemple, beaucoup plus grave que le sabotage de notre industrie, que la vente, le bradage d'Alstom aux Américains. Beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que les insultes récurrentes de Macron contre les Français et son dénigrement systématique de la France. Beaucoup plus grave que le traitement qu'ont subi les Gilets jaunes, avec quand même des éborgnés, une violence jamais vue contre un mouvement social qui ne dérangeait pas les Insoumis. Beaucoup, beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que le sabotage de notre énergie nucléaire, dont les Français payent aujourd'hui le prix fort dans leur quotidien par une augmentation de 40% du prix de l'énergie. Beaucoup plus grave, sachant que la gauche est encore pire là-dessus. Beaucoup plus grave que l'engagement dans lequel Macron engage la France dans la guerre contre la Russie, qui peut juste avoir quelques conséquences. Jamais une manif de la gauche contre ça et tout. Le crime de l'Est, Lucie, beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que les quelques prises de liberté avec le droit, que la dictature sanitaire, que les confinements, que les soignants suspendus, que la vaccination obligatoire. La gauche voulait aller encore plus loin. Donc, beaucoup plus grave que ça. Beaucoup plus grave, beaucoup plus grave, enfin, que l'endettement de la France, l'endettement suicidaire de la France. Beaucoup plus grave que la soumission totale de notre pays à la dictature de l'Union européenne. Beaucoup plus grave que la destruction de la France par une invasion migratoire massive en période de chômage de masse. Tout ça, c'est de la rigolade à côté du crime épouvantable contre la démocratie, la République, les droits de l'homme, etc., que le fait de refuser de prendre Lucie en rappelant que la gauche ne fait que 20 %, que Lucie s'est portée candidate pour aller à Matignon et que Lucie, en plus, elle vient de déclarer qu'elle était lesbienne, qu'elle était épouse, qu'elle était mère de famille, que Lucie, il faut quand même rappeler qu'elle veut imposer tous les Français qui sont à l'étranger, notamment aux États-Unis, ce qui n'est juste pas possible, et également que Lucie, depuis qu'elle bosse pour la dingo, le déficit de la ville de Paris a été multiplié par deux. Comment Choupinet osse-t-il ne pas prendre la femme providentielle, la nouvelle Jeanne d'Arc qui pourrait sauver la France ? Voilà donc la lecture de la démocratie de toute la gauche qui se dit insoumise et qui est soumise aux insoumis. Bonne journée, les amis ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !